à ziachir moshe on va se marquer que les bennies israël ont eu très très peur parce que les égyptiens les poursuivait et voulait les tuer avant de rentrer à la mer j'ai vu quelqu'un qui pose la question se marquer que les bennies israël ils sont sortis ils sont sortis armés pourquoi ils ont pas utilisé leurs armes pour se retourner contre les égyptiens pourquoi ils ont pris ses armes effectivement on va voir qu'ils vont les utiliser dans la guerre de hamalec mais pourquoi on leur a donné des armes si c'est pas pour se défendre des égyptiens qui vont les poursuivre alors il raconte une histoire et il donne une idée très intéressante et je trouve que c'est cette idée elle est importante là où on va commencer à partir de shabbat qui arrive les pirké avot et dans les pirké avot il ya un message très important qui est et qui se répète plusieurs fois assez les ras rave traduction fais toi un rave une notion qui est très importante chez les bnétorah un bnétorah quand il va traverser un sujet important dans sa vie quand il va prendre une grande décision il va aller demander conseil à un rave même si lui même c'est un rave pourquoi la michel elle nous dit fais toi un rave dans un endroit c'est marqué vie s'allait qu'une a sa fait grâce à ça tu sors des doutes mais c'est quoi le message pourquoi fais toi un rave est tellement important on va tout de suite dire qu'est-ce qu'il dit rave des slers là dessus mais d'abord l'histoire il raconte là bas une histoire très intéressante il ya un racine d'un grand racine qui était élève du admour de belles à l'époque qui faisait du business et il avait l'habitude chaque fois il y avait une grande affaire ou un truc il allait chez son rave braha chez les racines c'est encore plus fort que ça il signait aucune affaire sans prendre une braha de son rave ça c'est pas marqué dans la michna mais comme ça il faisait un jour il a eu une affaire comme ça d'acheter une forêt pas cher à l'époque c'est un grand business de vendre du bois etc et ou forêt pas cher c'était plein d'héritiers qui se disputaient et qu'il voulait se débarrasser de l'histoire et il abondait pas cher il va chez le chez le rave et il lui demande dit voilà elle leur avait dit je comprends pas c'est sûr il ya il ya un danger il ya un risque dans cette affaire il dit non c'est une affaire 100% réussite 100% gagné j'étais sûr y'a pas de doute machin non y'a pas de doute ne signe pas cette affaire comment machin on pose pas de questions shalom il sort il est bouleversé qu'est ce que je fais le rave il a dit ne signe pas cette affaire il retourne à la maison il dit oui mais peut-être qu'il n'a pas bien compris mais peut-être y'a pas c'est du 100% et l'héritiers il a travaillé il n'a pas écouté le rave il est parti il a signé l'affaire et voilà que pitom il s'avère qu'il ya quelques autres héritiers qui disent que c'est à eux aussi il commence un procès le procès il traîne des mois et des mois et lui commence à perdre de l'argent il a mis une tonne d'argent donc il n'a pas le choix que de revendre la forêt mais personne qui veut lui acheter parce qu'il ya des jugements sur cette forêt il perd énormément de l'argent il a revend un prix moins cher et miscène il perd tout son argent et machin j'ai pas écouté le rave comment mais c'était du 100% et il est dans un tsar à tsoum à tsoum mais il a honte d'aller voir le rave et il subit voilà ça et ça passe des mois et des mois qu'il essaye de remonter il essaye et voilà qu'on lui propose il y a un goye avec qui il travaillait il vient de écoute j'ai plein de forêts j'ai pas je peux pas je te donne un million de rouble de roubles je sais pas combien je te tu prends des employés tu me gère mes forêts tu coupes les bois etc tu gagnes ce que tu gagnes dans lui ce soir il fait le compte c'est vrai que la somme elle est très élevée ce qu'il donne mais entre les employés etc il va plus me rester grand chose mais mal à saut il a rien il hésite il hésite moi je vais aller voir le rave il a très honte et tout il va chez le rave et il retourne chez le rave de belle qu'est ce que je fais est ce que tu me conseille voilà j'ai fait une erreur j'ai pas écouté le rave il fait comme si de rien non qu'est ce tu penses l'affaire elle est bonne ou elle est pas bonne c'est pas une bonne affaire mais j'ai pas le choix il faut que je gagne un petit peu mais c'est pas une bonne affaire vas-y fais l'affaire il va il fait ça tombe de partout une braha extraordinaire ils sont enrichis à nouveau etc et un jour il demande des explications comment pourquoi la première fois le rave il a dit oui pourquoi la deuxième fois le rave il a dit non ils ont expliqué ils ont dit la première fois tu étais tellement sûr que c'est du 100% réussite le rave il a senti que tes yeux ils sont pas vers akadosh baohu tu comptes trop sur toi même et le rave il a essayé de t'interroger voir est ce que tu dis rien n'est sûr si ce n'est qu'il y a la braha d'akadosh baohu le rave il a dit non il n'y a pas akadosh baohu dans cette affaire c'est pas la peine mais quand la deuxième fois tu es venu et c'était pas une bonne affaire mais la braha elle est chiqui c'est pas c'est pas dans l'affaire c'est akadosh baohu alors là je t'ai donné la braha voilà il dit l'israël quand ils sont sortis d'égypte ils avaient besoin des armes parce qu'ils étaient un ils n'étaient pas encore dans un niveau de émouna assez fort et donc pour les rassurer on avait besoin de leur donner comme ça qu'ils prennent avec eux des armes mais quand ils sont arrivés à créat yamsouf quand ils sont arrivés à créat yamsouf là leur émouna elle était en train de alors justement il n'y avait plus besoin des armes parce que quand on est dans le sentiment qu'il n'y a que akadosh baohu tout ce qu'ils ont traversé pendant ces sept jours ils ont repris là le métier de leurs ancêtres ils ont senti vu qu'ils ont senti qu'il n'y avait plus besoin d'utiliser les armes et de là je passe à l'histoire de combien c'est important de se faire un rave parce que rave d'esler il dit pourquoi c'est tellement important et on va parler de ça dans les pirkés avot il dit chez les rassidim c'est plus une question mystique le rave il a le sheffa et c'est vrai le rave il a une siata d'ishmaya même rave raim shmolo vite s'écrit ça que le rave c'est comme un tuyau pour avoir ta bonne réponse des fois le rave lui-même il sait pas comment il a eu cette si bonne réponse mais comme ça akadosh baohu il a fait que il envoie la hachpa à travers le rave et si tu vas chez le rave et tu demandes alors tu auras ta bonne réponse et c'est une chose qui s'avère tellement vraie de partout mais il rajoute rave d'esler qu'il y a encore deux choses il y a la chokhmah de la torah du rave le rave quand on va chez les rabbinim ils ont une chokhmah ta torah qui les aident à qui réfléchit d'une autre façon et que sans parler du côté mystique des choses tu auras une réponse qui va te vraiment de guider des choses que tu n'as pas pensé rajoute le rave d'esler un troisième élément qui est très important dans assez les rave c'est que le rave il a une responsabilité responsabilité envers toi et vu qu'il a une responsabilité envers toi alors la responsabilité fait que le rave va te donner une réponse qui correspond il a la harayout celui qui est responsable c'est lui qui a l'aide du ciel pour avoir la bonne réponse c'est lui qui se sent responsable le rave il porte ce qu'il en ses élèves et vu qu'il en porte ses élèves cette harayout effet que tu auras la réponse que tu as besoin quelqu'un il m'a raconté comme ça avant avant pessar un grand cdr tout en famille avec les familles les beaux-parents les machins et quelques heures avant pessar il découvre quelque chose de très grave dans la famille et ça y est il voit tout noir nigmar il veut tout casser tout renverser deux heures avant l'entrée de la fête il appelle un rave il appelle un rave le rave malgré la gravité de la chose il dit il pose des questions il essaye de trouver une faille que peut-être c'est pas aussi grave que ça et le mari il est bloqué nigmar c'est très grave tous les trois jours de la fête vont sauter en l'air comme ça vous savez c'est quoi et le rave il lui dit ne dis rien calme toi tiens comment je peux me calmer c'est pas possible calme toi il écoute le rave trois trois jours de fête se passe très bien après ces trois jours il appelle le rave ah tu m'as sauvé la vie mais comment tu avais dit que c'était 100% noir non après vérification etc c'est pas du tout ce que j'ai pensé mais comment c'était à 100% noir il fallait tout renverser les mots qui dit je remercie à kadosh baruchou je remercie hachem qui m'a donné un rave quand il m'a raconté cette histoire et bémet avec les détails c'est vrai que si tu prends la balance avant la fête il ya qui va lui dire de de stopper de quand tu prends la balance après la fête tu dis combien de dégâts très très graves ont été sauvés et par rapport à lui et par rapport à sa famille par rapport à tout l'ambiance de la fête assez les haraf cette histoire est extraordinaire j'ai trouvé parce que c'est un message les gens font des grandes choses quand ils ont des malheurs quand les choses ne vont pas quand les affaires c'est là où ils vont pleurer un vin rave donne moi à sauve moi non mais c'est pas maintenant qu'il faut aller c'est avant un conseil des fois des erreurs tellement grave que rei peuvent être invités évité des fautes tellement grave peu de rêver des gens avec un coup de tête et tu les retrouves ils ont déménagé ils sont de l'autre côté de la planète qu'est ce qui se passe mais assez les haraf prend un conseil alcool panim c'est c'était le message de cette histoire et à la sortie d'Egypte quand on renforce les valeurs le résultat de la mounah qu'ils ont eu après la création sauf quand ils ont traversé la mer c'est on le dit tous les jours ils ont cru en Hachem et dans Moshe son serviteur pas dans Moshe en tant que Moshe en tant que le serviteur d'Hachem c'est lui qui nous a orienté c'est lui quand ils étaient totalement perdus ils ont dit à Moshe et Moshe il a prié à Hachem après ils ont prié directement à Kadosh Baruch mais on a ce chout là et ce koach là-l'orbezrat Hachem toujours comme elle nous conseille les pirké avot à seler harav et istalek mina safek besorot tovot et shorot et nechamot qu'on ait toutes les brachotes amène qu'elle n'y ait ratzon